Bonjour Bastien Lachaud. Bonjour. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a procédé hier à ses premières auditions dans le cadre de l'affaire Benalla, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, puis le préfet de police de Paris, Michel Delpech, et enfin dans la soirée, Alain Giblin, le directeur de l'ordre public et de la circulation. Rapidement, avant de parler du fond et des déclarations de ces trois personnes, est-ce que, même si vous n'en êtes pas membre, mais vous suivez ça très attentivement, est-ce que le fonctionnement de la commission vous paraît satisfaisant ? Le fonctionnement, il faut quand même noter que la présidente de la commission a refusé d'aller dans une salle plus vaste qui aurait permis à beaucoup plus de députés d'assister aux travaux. Il y a la volonté de rassembler beaucoup de députés dans une petite salle. Les conditions ne sont pas optimales. Après, tout le monde peut poser des questions. Sur l'organisation, l'opposition vous paraît respectée ? Oui et non. On n'est pas dans un système où on pose une question, le ministre répond, et on peut le relancer. Et on pose des questions, le ministre choisit ou non d'y répondre. C'est un petit peu décevant, mais cela a quand même permis de faire apparaître un certain nombre de contradictions. Alors, justement, sur les déclarations des trois personnalités dont j'ai parlé, Gérard Collomb, Michel Delpuech et Alain Giblin, est-ce que vous avez le sentiment, au terme de cette première journée, mais il va y en avoir d'autres, qu'on y voit un peu plus clair sur l'affaire ou pas du tout ? Je pense qu'il y a un grand brouillard sur cette affaire. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a cinq hommes qui sont mis en examen et qui ont agi en dehors de toute hiérarchie. C'est ce que les auditions d'hier nous ont appris. Nous avons des fonctionnaires de police, un salarié de La République En Marche, un salarié de l'Élysée, qui ont, pour le salarié d'En Marche et le salarié de l'Élysée, participé à la manifestation du 1er mai sans aucune autorisation de la préfecture, contrairement à ce qui nous avait été dit, contrairement à ce que l'Élysée nous avait dit par la voix de son porte-parole. Il n'y avait pas d'autorisation. Et M. Benalla savait qu'il n'avait pas le droit d'être là, parce que 15 jours plus tôt, M. Giblin, justement, lui avait dit « Sans autorisation du préfet, vous ne pourrez pas être là ». Et il sait qu'il n'a pas l'autorisation du préfet. Donc, en toute connaissance de cause, ces gens-là agissent en dehors de toute hiérarchie républicaine, le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police. Il y a donc là cinq personnes qui agissent, qui semblent donner des ordres aux policiers sur certaines vidéos et qui, au final, frappent des opposants politiques à Emmanuel Macron. Donc, on ne cerne pas mieux les responsabilités au terme de cette première journée. Je ne dirais pas ça. Toutes les auditions pointent du doigt l'Élysée. Parce que comment des personnes qui n'ont aucune autorité arrivent à obtenir une arme, un brassard, une radio cryptée de la part de fonctionnaires de police sans se prévaloir d'une quelconque autorité ? Bien sûr qu'ils se prévalent d'une autorité, celle qui vient de leur situation, et notamment celle de M. Benalla, à l'Élysée. Parce que, là aussi, on a des éléments qui sont centraux. Ce sont les privilèges de M. Benalla. Il est chef adjoint de cabinet sans avoir été nommé au journal officiel. Il bénéficie d'un logement de fonction aux côtés des plus hauts... Budgeté, je crois. Budgeté. Non, non, mais enfin, soyons précis. Je crois que c'était seulement budgeté. Ça a été seulement budgeté, mais ils avaient prévu de le faire. Et après, on peut parler de sa voiture de fonction. Il a un modèle de voiture de fonction le plus haut, le plus luxueux du parc automobile français. Seuls les ministres et les préfets, en tant que représentants de l'État, ont le droit d'en bénéficier. Comment a-t-il pu avoir tous ces passes-droits ? Bien évidemment que l'ensemble de ces passes-droits justifient de son autorité sur les fonctionnaires de police, aux yeux, à ses yeux. Et donc, de fait, on a là une hiérarchie parallèle, une police parallèle qui est dirigée depuis l'Élysée. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, hier, en écoutant ces auditions, que ce soit le préfet de police de Paris ou que ce soit le directeur de l'ordre public et de la circulation, ils n'ont pas, a priori, très envie de jouer le rôle de fusibles ? Écoutez, ça fait trois jours que les médias nous expliquent qu'il va y avoir deux fusibles. Le préfet de police de Paris, le directeur de cabinet, M. Straudat, d'Emmanuel Macron. Eh bien, hier, nous avons constaté que le préfet n'avait pas envie d'être un fusible. Normalement, c'est le rôle des préfets que d'être les fusibles des politiques. Mais là, on constate que, en tout cas pour ce préfet, nous sommes passés dans le nouveau monde et il n'a plus envie de servir de fusible comme dans l'ancien, même si les méthodes de Barbouze, de l'Élysée, avec M. Benalla, nous rappellent plutôt l'ancien monde qu'un monde tout neuf. Comment avez-vous compris les propos du préfet qui a parlé, je le cite, de dérives individuelles inacceptables, condamnables sur fond de copinage malsain ? C'est un peu ce que je vous disais. Voilà, on offre des privilèges, il se croit tout permis. Mais surtout, moi, je pense que ça n'existe pas des fonctionnaires de police qui, au nom du copinage, fournissent une arme de fonction, fournissent une radio cryptée, fournissent un brassard de police. Je pense qu'ils considéraient qu'il y avait une autorité au-dessus de M. Benalla qui les autorisait à faire ça. Cette autorité allait à chercher du côté de l'Élysée, vu qu'il ne s'agit ni de la préfecture de police, ni du ministère de l'Intérieur. C'est ce que les auditions d'hier nous ont révélé. Jean-Luc Mélenchon demande qu'Emmanuel Macron, lui-même, soit auditionné par la commission d'enquête. Les avis sont partagés, notamment chez les spécialistes du droit, du droit constitutionnel, partagés sur la question de savoir si c'est tout simplement possible. Vous vous êtes renseigné, d'après vous, ça l'est ? Écoutez, moi, j'ai lu la Constitution. Le président n'a pas le droit de comparaître devant une autorité judiciaire ou une autorité administrative. Une commission d'enquête parlementaire n'est ni une autorité judiciaire, ni une autorité administrative. Donc, à partir de ce moment-là, rien dans la Constitution... Mais il n'est pas responsable de ces actes devant le Parlement. Non, mais il ne s'agit pas là de chercher des responsabilités. Il s'agit là de faire la lumière sur des événements. Nous demandons à ce que... En vue d'établir une éventuelle responsabilité. Oui, mais la commission, de toute manière, ne pourra pas prendre de sanctions. Le rôle de la commission n'est pas de prendre de sanctions. Le rôle de la commission, c'est de faire un rapport qui préconise certaines choses et qui fait la lumière. Nous demandons à ce qu'Emmanuel Macron vienne expliquer pourquoi M. Benalla a bénéficié de tant de privilèges, pourquoi M. Benalla a eu les actes qu'il a eus, est-ce qu'il y a une milice politique privée chargée de contrôler, de frapper les opposants dans ce pays dirigé par l'Elysée ? On parle de cette affaire dans les journaux, les télés, les radios du monde entier, des reportages en témoignent. Est-ce que vous pensez que ça peut nuire à l'image de la France ? Évidemment. Enfin, c'est nuire à l'image de la France, oui, parce que nous avons là un président qui a des pratiques, ou en tout cas ses salariés, qui ont des pratiques tout à fait scandaleuses, inacceptables. Et surtout, ses salariés ont été couverts, couverts par le mensonge du ministre de l'Intérieur, de l'administration de l'Elysée. Dans n'importe quelle autre démocratie au monde, il y aurait déjà eu des démissions. La majorité, Gilles Legendre, député de La République En Marche, par parole du groupe qui était à votre place hier matin ici, dénonce une obstruction de l'opposition, une instrumentalisation de cette affaire pour bloquer les travaux parlementaires. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vrai ? Est-ce que vous ne saisissez pas de cette affaire pour empêcher notamment l'avancement de la réforme constitutionnelle ? Non, non. On a là quelque chose de très grave. Tous les faits qu'on a rappelés montrent que... Oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas dissocier ? Il y a la commission d'enquête qui fait son travail et en même temps... Écoutez, nous étions en train de réviser la constitution, faire une révision de la constitution voulue par le président de la République et qui, à nos yeux, diminue les pouvoirs du Parlement, augmente les pouvoirs du président. Et donc, on a, dans le même temps, éclat de ce scandale où on voit qu'on a des personnels de l'Élysée qui frappent des opposants, qui ont autorité ou semblent avoir autorité sur des fonctionnaires de police, donc une milice parallèle. Et comment, dans de bonnes conditions, sereinement, réformer la constitution alors même que nous ne sommes pas sûrs que l'Élysée respecte la constitution actuelle ? Je le disais tout à l'heure, les auditions n'ont fait que commencer. C'était la première journée. Mais parmi celles qui sont à venir, lesquelles vous semblent celles qui pourraient être les plus importantes, les plus déterminantes pour faire jaillir la lumière sur cette affaire ? Toute la chaîne de commandement de l'Élysée jusqu'au président de la République. Si nous n'avons pas l'audition du président de la République, je pense que, je crains que toute la lumière ne puisse pas être faite sur cette affaire. Pourquoi M. Benalla avait les clés de la résidence du Touquet ? Ça, encore une fois, c'est à confirmer. C'est une affirmation qu'on peut lire, en effet, dans la presse. Pour l'instant, ça n'est pas établi. Écoutez, moi, je fais confiance à la presse. Moi aussi, mais je suis prudent. Je sais aussi que la presse, parfois, peut se tromper. Ça peut arriver. Donc attendons peut-être d'avoir confirmation de cette information. Demandons au président de la République de venir le confirmer sous serment à l'Assemblée nationale. Merci, Bastien Lachaud. Merci à vous. Merci.